6-9 la matinale indice vert dans cette matinale rendez vous avec Hamid Belkassam comme chaque matin pour la chronique du développement durable ce dimanche 11 août nous avez décidé d'aborder Hamid Belkassam le triptyque eau énergie environnement ce triptyque vous est cher et vous l'abordez assez souvent pourquoi ben l'eau est source de vie pour dessaler ou pomper de l'eau il faut de l'énergie et l'environnement mondial tourner des bouleversements dans les très fortes chaleurs ne sont que la partie visible d'un iceberg qui chauffe jusqu'à vous faire mettre le cap sur le barrage de Bnei Haron pour comprendre le triptyque eau énergie environnement cap donc sur le barrage de Bnei Haron dans la villaya de Mila et vous avez choisi Bnei Haron parce que c'est le plus grand barrage d'Alger un milliard le barrage de Bnei Haron à une capacité des milliards de mètres cubes et il arrive souvent que le barrage de Bnei Haron fasse le plein car construit dans une région à la pluviométrie généreuse c'est bien c'est très bien c'est même magnifique car grâce à la politique d'hydrosolidarité des territoires le barrage de Bnei Haron peut alimenter en eau pas moins de cinq wilayas de l'est une véritable aubaine alors que l'eau se fait de plus en plus rare autour du bassin méditerranéen une aubaine mais il y a deux problèmes normalement Hamid une aubaine peut neutraliser les deux problèmes alors un petit frein peut-être à votre pessimisme hydrique oui les climato-sceptiques ont toujours la tête dans les nuages mais la réalité est là en ce mois d'août l'évaporation naturelle au niveau du barrage de Bnei Haron est de 300 mille mètres cubes chaque jour et vous avez bien entendu 300 millions de litres d'eau s'évapore chaque jour du barrage de Bnei Haron alors quand une grande quand une grande usine procède au dessalement de 300 mille mètres cubes en 24 heures l'évaporation au niveau du barrage de Bnei Haron est de 300 mille mètres cubes en 24 heures autant dire match nul entre eau et environnement un but partout et ce n'est pas tout la station de pompage qui à partir de Bnei Haron approvisionne Ono Saint-Quilaya cette gigastation consomme 400 milliards de centimes d'électricité par an à ce moment-là le résultat du mat s'inverse pour devenir deux contre un environnement et énergie d'un côté contre l'eau de l'autre 400 milliards de centimes d'électricité par an c'est ce qu'on appelle une quittance énorme la douloureuse est-ce qu'il ya une solution Hamid pour éviter ou l'évaporation ou moindre consommation d'énergie il y a toujours des solutions puisque le Ghana a inauguré il y a quelques jours à peine sur le barrage du Buis la plus grande station solaire flottante d'Afrique cette station a une double fonction elle produit de l'énergie grâce à des panneaux solaires flottants sur le barrage et ce barrage ainsi qu'ouvert évite l'évaporation de l'eau stockée une dernière précision Hakim depuis 2015 depuis 2015 il y a une étude qui permet en couvrant seulement 10% de la superficie du barrage de Bnei Haron avec un toit solaire flottant de produire le double de l'électricité nécessaire au fonctionnement de la gigastation de pompage tout en évitant une bonne partie de l'évaporation depuis 2015 le projet existe mais qui qui va relancer ce projet comme la campagne électorale débute dans quelques jours on vous promet de poser la question aux candidats à tous les candidats et rien qu'aux candidats à demain merci merci à Hamid Bokhsah merci à Hamid Bokhsah